Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boz-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ottawa. Mon nom est Mathieu Fortin, je suis votre animateur et je suis dans mon studio. Derrière moi, on peut voir en arrière-plan un mur de briques rouges. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir et une barbe et je suis caucasien. Mes invités, Zilla, Massé et Lynx, sont d'origine africaine. Zilla porte une tuque brune avec un écouteur avec un petit micro près de la bouche et une petite barbichette. Massé a les cheveux courts, a une petite barbichette et porte un t-shirt noir. Et Lynx porte une casquette rouge, des lunettes, une petite barbichette et un gilet noir. Et dans son arrière-plan, on peut voir un mur rouge. Je vous souhaite bonne écoute. Donc dans cet épisode de la balado, nous recevons un trio. Nous recevons Zilla, Massé et Lynx. Vous nous présentez le projet Aphrodite. C'est un projet qui met en scène Zilla et Massé. Peux-vous m'expliquer votre projet Aphrodite? À quoi on peut s'attendre? Le mot Aphrodite, déjà, quand on rentre dans la mythologie grecque, c'est la déesse de l'amour. Donc c'est un projet qu'on est en train de faire qui est vraiment la célébration de l'amour. Et on célèbre l'amour et surtout la femme. La femme dans toutes ses couleurs, ses rondeurs, ses shapes et tout ça, la beauté féminine. Donc on va retrouver des sons avec des vibes positifs, des sons rythmiques africaines mixés avec ce qu'on a pu découvrir durant nos années ici au Canada. Donc c'est un mélange un peu de tout. Parlez-moi de votre collaboration. Comment elle est née? Pourquoi vous travaillez les trois ensemble sur ce projet? Je suis un réalisateur, donc je suis un compositeur de la région Ottawa-Gatineau. Ça fait longtemps que je suis d'être sur la scène ici. J'étais aussi à l'époque, plus comme eux, à l'avant-scène en tant que rappeur. Et d'ailleurs, j'ai participé aussi au Contact Ontario il y a quelques années. Et puis on avait décroché une série de tournées. Et du coup, eux, ce sont des jeunes qui sont venus sur la scène après. Donc on a un peu ouvert le chemin. Et après, il y avait toute une série de jeunes qui étaient inspirés aussi par rapport à tout le travail qui était fourni. Et du coup, je les voyais évoluer à Ottawa. Et ils m'ont approché quelques fois en solo, séparément, pour pouvoir faire des projets. Et j'ai souvent suggéré, mais les gars, vous êtes très, très bons. Vous avez plus ou moins les mêmes ambitions. Et ce serait bien qu'un jour vous mettez en collaboration. Lui en fait la force. C'est quelque chose qui peut vous emmener beaucoup plus loin, plus rapidement et beaucoup plus fort. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ils pourront l'expliquer après, l'expérience, la réalité. Et puis, mais on est arrivé à un moment de... Ils sont arrivés à un moment de maturité dans leur expérience où on s'est réassis. Et puis on s'est dit, tiens, peut-être que c'est le moment. Et tout était favorable. Et moi, c'est un plaisir pour moi d'apporter mon expertise. Et puis de leur donner, de pouvoir mettre en place en fait les nécessaires pour pouvoir les accompagner dans ce projet. Être né à Kinshasa, j'étais bercé par la musique et la danse. La musique et la danse sont des points fondamentaux de notre culture au Congo, à Kinshasa. Quand tu arrives à Kinshasa, tu sens littéralement un rythme. La rumba te commence à te bercer. Donc je suis né là-dedans, sans savoir, lentement, mais sûrement, je me suis retrouvé à 5 ans en train d'écrire des petits poèmes ici et là. Et ce qui n'est que plus tard dans ma carrière, quand on est à l'université, dans ma carrière universitaire, mon collègue m'a souvent accroché, écoute, on va faire la danse ici et là. La danse, on a commencé un groupe de danse ensemble qui s'est, d'un coup, se révélé être une carrière musicale qu'on commençait à rêver, à avoir. Moi, ça a commencé la musique bien avant, mais je me suis retrouvé à faire sortir mon premier single en 2016, ce qui a emmené un autre single en 2019 et on a fait le festival international à Nuit d'Afrique. Et donc, un projet, un autre, on a eu de l'expérience. Moi, c'est moi, comme Lynx le disait, cette collaboration aurait pu avoir lieu il y a quelques années, mais il a fallu de l'expérience, de la maturité, mettre l'écho de côté. C'est quoi l'impact que vous voulez laisser auprès des jeunes avec votre musique? Qu'est-ce que vous aimeriez changer ou apporter, justement, chez ces jeunes francophones que vous rencontrez à travers votre musique? Je vais répondre à ça. Vraiment, notre objectif ici, tout d'abord, c'est de passer un message, qui est de pouvoir faire découvrir ce qu'est la musique africaine, plus précisément, mais aussi de pouvoir permettre aux jeunes de rêver, de pouvoir voir que la musique, ce n'est pas seulement aussi la danse, ce n'est pas seulement aussi l'amusement, mais ça peut aussi éduquer à travers les textes que nous allons proposer, des chansons comme « Criminels » qui parlent de la beauté de la femme, mais sous une forme poétique, avec des mots, avec une formule très réfléchie. Et puis, en même temps aussi, juste encourager ceux-là qui se sentent égarés, parce que présentement, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent isolés dans des milieux réguliers, avec tout ce qu'on a traversé avec le COVID. Beaucoup de gens ont du mal à sortir l'hiver. Et voilà, c'est une opportunité pour nous de rencontrer les gens, surtout les jeunes, de les permettre de s'exprimer, peu importe leur background, que ce soit des jeunes qui sont des minorités visibles, ou bien des jeunes qui sont blancs ou qui sont noirs. Et voilà, vraiment mettre tout le monde ensemble et nous permettre de pouvoir partager ce moment. Vraiment, c'est ça que nous voulons passer comme message. C'est vraiment s'accepter et s'amuser ensemble. Mais un spectacle d'Afrodite, à quoi on peut s'attendre? Puis à quel endroit on pourrait voir un tel spectacle? Je vous rassure déjà que vous ne pourrez jamais voir ce genre de spectacle ici au Canada, si ce n'est pas donné par Massézine. Ça, je vous le garantis. Ce sera une première. Et c'est pour ça que c'est important pour tous ceux qui auront la chance de tomber sur ce projet. Vous allez découvrir vraiment une expérience inédite. Et donc, je vous le garantis, il n'y a aucun groupe ni artiste qui vous donneront cette saveur-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact vraiment conséquent dans la scène, dans l'industrie ici au Canada et surtout dans la scène francophone. Donc, nous, on veut vraiment apporter cette nouvelle tendance, cette nouvelle couleur. Et on s'est assuré que, justement, que ça soit vraiment original par rapport à tout ce qui se fait ici dans le pays, au Canada. Et donc, on apporte quelque chose vraiment, vraiment d'inédite. Et pour certaines personnes, ça va vous rappeler une certaine touche parce que, comme je suis le même directeur artistique, par exemple, dans ce groupe dans lequel je faisais partie, AfroConnexion. Donc, on va retrouver une certaine touche, un certain mélange, un certain dosage entre la culture hip-hop urbaine et la culture africaine en termes de sonorité. Mais dans ce projet, on a poussé ça vraiment beaucoup plus loin. Parfait. Bien, Aphrodite, Zila, Massé, Lynx, merci beaucoup d'avoir passé un temps avec nous. J'ai vraiment hâte de découvrir votre projet et de vous voir sur scène. Selon moi, je pense que de ce que je comprends de votre projet, c'est un projet qui doit se vivre beaucoup plus que juste l'entendre. Et j'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là avec vous. Merci beaucoup pour votre temps. Sous-titrage Société Radio-Canada